12 coups de midi, Véronique éliminée avant l'étoile mystérieuse, 12 coups de midi, mais qui est cachée derrière l'étoile mystérieuse ? C'est la question que se pose Véronique depuis plusieurs jours, selon plusieurs rumeurs, la candidate pourrait même être éliminée avant de le découvrir. Mis à jour le 9 juillet 2018 à 10h02, depuis le 28 juin, Véronique se bat tous les jours pour découvrir l'identité de la personnalité qui se cache derrière l'étoile mystérieuse. Et pour élucider le mystère, le défi sera d'autant plus difficile cet été. En période estivale, c'est une grille de 204 cases, au lieu de 130 habituellement, qu'il va falloir décoder en gagnant suffisamment d'indices pour avoir la bonne réponse, pour le moment, quelques arbres et la façade d'un bâtiment remarquable ont été entreaperçus. Véronique a déjà proposé les noms de Patrick Tinsit, Brad Pitt, Johnny Depp, Thierry Lhermitte et Philippe Noiret, mais sans succès. Toujours est-il que Véronique Ador ait déjà trouvé 4 étoiles contre 7 pour Christian Quesada. La maîtresse de midi actuel souhaite continuer sur cette voie. Pourtant, de nombreux sites annoncent que Véronique pourrait perdre sa place de championne en titre dans les jours à venir, si l'information est à prendre avec de grosses pincettes. Le site Saractu, qui se base sur une page Facebook de fans toujours très bien informés, affirme que Véronique va perdre le samedi 21 juillet, en se trompant sur une question en rapport avec Michel Sardou, info ou intox ? Pour le savoir, il va falloir patienter encore quelques jours. Jean-Luc Reichman, les différents visages du présentateur de TF1 voire le dossier L'étoile mystérieuse Pour l'heure, peu d'indices sont encore visibles. On y voit pour l'instant des arbres, de l'herbe et ce qui ressemble à un bâtiment historique, peut-être un opéra. Ce n'est pas encore suffisant pour que la maîtresse de midi trouve la personnalité, qui se cache derrière ces indices. Véronique a tout de même tenté sa chance plusieurs fois, proposant les noms de Brad Pitt, Johnny Depp, Patrick Tinsit, Thierry Lhermitte ou encore Philippe Noiret. Mais aucun de ces noms n'était la bonne réponse. Véronique, maîtresse des 12 coups de midi depuis le début de sa participation au jeu au mois d'avril, Véronique, peu aussi surnommée Tata Véro, a réalisé plus de 80 participations au jeu. Après avoir cumulé plusieurs victoires, l'actuelle championne du jeu a battu un nouveau record en dépassant les 370 000 euros de gains et de cadeaux. Elle est ainsi devenue la deuxième candidate à intégrer le top 10 des plus grands maîtres de midi. Pour la candidate, sa participation va changer sa vie puisqu'elle confie à Télestar, à plus long terme, ça va aussi changer ma vie pour ce qui est du logement. Actuellement, on habite au premier étage, dans un appartement. Mon mari étant en fauteuil roulant, on envisage d'aller dans une maison de plein pied quand on aura assez d'argent. Véronique réussira-t-elle à détrôner Christian Quesada, le plus grand champion des 12 coups de midi et ses 193 participations ? Interrogée par TV, grande chaîne, le maître de midi s'est montré à ses critiques envers l'actuelle championne. C'est mon antithèse. Moi, je plaisantais beaucoup durant le jeu, alors que Véronique est bien plus pudique. Elle gagnerait peut-être à se dérider un peu, mais Christian considère tout de même qu'elle est courageuse et méritant, face aux critiques sur les réseaux sociaux. Très sûr de lui, il ne se sent pas menacé par le parcours prometteur de Véronique, je ne crois pas que quelqu'un puisse battre mon record. Mais si cela arrive, je serai le premier à féliciter cette personne. Je vais suivre ça de très près, assez subtilement, Véronique a glissé à Jean-Luc Reichman lors de l'émission du 28 juin, qu'elle n'aimait pas les hommes arrogants en lançant « Si on se la pète, ça ne va pas ». Une réponse qui semble être une piquant réponse aux critiques de son rival. Toutefois, les deux participants emblématiques se retrouveront face à face le 13 juillet prochain lors de la semaine spéciale « Le combat des maîtres ». 12 coups de midi classement avec l'arrivée de Véronique dans les 12 coups de midi, c'est un véritable chamboulement qu'a connu l'émission dans le classement des maîtres de midi. Si Christian Quesada reste le compétiteur avec le plus de participation, 193, Véronique a égalé le 27 juin le nombre de victoires de Timothée, 83, et s'est donc glissée à la deuxième place du classement des maîtres de midi. Sera-t-elle arrivée jusqu'au niveau de Christian Quesada ? Seul l'avenir nous le dira, toujours est-il que, pour l'heure, Véronique est deuxième du classement et en route pour la première. Z, la voix des 12 coups de midi surnommée Z, la voix off du jeu Les 12 coups de midi est incarnée par Isabelle Benadji. Arrivée six mois après le lancement des 12 coups de midi en 2010, elle avait rencontré Jean-Luc Reichman en 1987 sur Fun Radio où elle a été animatrice. Sa voix est aussi présente dans d'autres programmes de télévision comme Secrets d'Histoire sur France 2. Je les 12 coups de midi comme le jeu de France 2, tout le monde veut prendre sa place présentée par Nagui au même moment. Les 12 coups de midi demandent au candidat de répondre à des questions de culture générale. De son côté, Jean-Luc Reichman tente d'en apprendre plus sur la vie des participants et insuffle du dynamisme à l'émission. Streaming et replay les 12 coups de midi Le site MyTF1 permet de visionner les épisodes en streaming en direct de leur diffusion à la télévision. Pour les rattraper, la chaîne laisse aussi en replay les dernières diffusions.